Bonjour à tous, on n'a que 15 minutes, je vais aller un peu vite sur la présentation. Je m'appelle Olivier Dupré, je travaille pour Sogeti et je travaille sur tout ce qui touche à du Kubernetes dans un cloud, qu'il soit public, privé, hybride entre les deux. Et il y a un moment où quand on travaille sur Kube, on se pose des questions sur la sécurité et donc moi je me suis posé celle-là, faut-il revenir au VM ? Je vais essayer d'y répondre aujourd'hui ou au moins poser d'autres questions et de soulever le sujet. Alors pour arriver à cette question, je vais reprendre un historique très très rapide, d'où elle vient, d'où ça vient ? Si on repart quelques décennies en arrière, on avait des gros serveurs, au début on avait une application, puis on a mis plein d'applications dessus, c'est très vite devenu très compliqué pour les ops parce que vous mettez plein de choses, il y a des conflits de réseau, des conflits de version et tout un tas de choses, c'est devenu compliqué, ils se sont arrachés les cheveux. Donc on a essayé de trouver des solutions, début des années 2000 à peu près, l'arrivée des VM pour cloisonner tout ça et donc ça nous a apporté des solutions de sécurité puisqu'on a dit on met un kernel dans un autre kernel, les deux se parlent pas, c'est isolé, c'est sécurisé, c'est plus facile pour les ops, tout le monde est content. Sauf qu'il y a 5 ans à peu près, Docker est venu bouleverser tout ça avec l'essor et la population des containers, ça existait déjà mais c'est eux qui ont vraiment popularisé le truc. Et donc ils sont arrivés et ils ont dit l'idée c'est quoi ? C'est dans une VM ou peu importe la chose mais dans un OS, je vais venir faire tourner plein de processus qui sont pas censés se voir, qui sont censés être isolés mais qui vont quand même partager le même kernel. Et donc là, en soi, on s'est dit il y a quand même des problématiques de sécurité parce qu'on partage le même kernel, on partage des choses en commune donc on a peut-être des problèmes de sécurité, des gens qui vont se voir alors qu'ils devraient pas. Et puis très vite c'est redevenu un enfer pour les ops parce qu'au même moment, on a fait quoi ? On a changé complètement le paradigme des architectures, on a dit on arrête de faire un gros monolithe, on va mettre plein de microservices voire même plein de fonctions et donc on n'a plus un monolithe à gérer, un serveur d'application mais on en a 20 et ça devient beaucoup plus compliqué, on a 20 boîtes noires, 20 conteneurs à gérer, ça devient compliqué, ils sont à nouveau à arracher les cheveux et comment ils ont fait pour arrêter de s'arracher les cheveux ? On a mis en place un truc assez magique, l'orchestration qui est venue faire gérer toutes les problématiques de manipulation de toutes ces boîtes dans la VM. Et donc c'est ça la promesse de Kubernetes, c'est de venir administrer plein de boîtes et même on arrive à un niveau d'infraction, on se dit je m'en fous des serveurs, je m'en fous des machines, j'ai juste de la ressource que je peux consommer, je peux déployer tout un tas de choses dedans et c'est un petit peu magique. Ok, mais alors justement avec ce Kubernetes, on la place où ? La sécurité. Donc j'ai réparti arbitrairement trois sujets de sécurité, le premier c'est la sécurité physique, sécurité hardware, est-ce que j'accède à mes machines, tout ça ? Kubernetes ça n'y change rien, on s'en fout, ça ne concerne pas Kubernetes, que ce soit du JBoss ou du Kubernetes, ça ne change strictement rien. Autre sujet, le réseau, le network, là aussi on ne change pas grand chose en fait, au moins jusqu'à notre point d'entrée dans Kubernetes, c'est-à-dire qu'avant vous avez des firewalls, vous avez des WAF, vous avez des termination endpoints, vous avez vos reverse proxy, etc. qui vont gérer tout un tas d'aspects sécurité réseau et chiffrement du trafic et que ça soit la terminaison elle se fasse sur votre entrée, donc votre ingress Kubernetes ou qu'elle se fasse sur n'importe quel autre applicatif, ça ne change rien. Toute l'arrivée, c'est la même. Par contre, une fois que vous êtes dans Kubernetes, c'est là où vous allez commencer à voir des dizaines, des centaines, milliers de services qui tournent, qui sont vos conteneurs, qui sont là, qui tournent entre eux et qui dialoguent entre eux. Et donc là, on s'est dit, oui, mais s'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur et qui sniffe le réseau, qui va commencer à écouter, c'est OpenBar. Donc vous êtes derrière toute la problématique de sécurité, toute la gestion de sécurité que vous avez déléguée à votre firewall, à votre WAF et tout ça. Et là, c'est OpenBar. Donc on va s'appuyer sur des outils qui vont vous permettre de chiffrer tout le contenu à l'intérieur. Et c'est là où entrent en scène les services mesh. Alors ils ne font pas que ça, les services mesh. Kevin en parle assez bien dans son talk, justement. On a Istio qui est un des services mesh. Vous avez également AWS AppMesh qui en est un autre, qui va vous permettre de mettre entre autres du MTLS et donc de chiffrer totalement votre communication entre vos différents pods. Donc là, on a bien notre termination endpoint qui arrive jusqu'au bout. Donc on a adressé cette problématique-là de sécurité. Mais on a dit qu'on avait changé le paradigme d'architecture et on est arrivé avec des microservices. On a commencé à dire, je vais faire du back, je vais faire du front. Il y en a un qui va consommer l'autre. Comment il va exposer ses données avec une API ? D'accord ? Et comment je vais les sécuriser, ces API-là ? Donc elles sont toutes exposées. C'est un ensemble de services qui est dans mon cube. Comment je m'assure de gérer l'authentification, l'autorisation sur ces API-là ? Pareil, je ne le gère pas au niveau applicatif. Je ne le gère avec ça à des services qui sont dédiés et qui vont faire ça très bien d'un point de vue sécurité. Ce sont mes API-managements qui vont gérer l'authentification, qui vont gérer au moins du cross-grain sur la sécurité pour dire est-ce que oui ou non j'ai le droit d'accéder à tel service et voir on peut aller faire du fine-grain là-dessus. D'accord ? Et donc là, des API-managements, il y en a plein. Je n'en ai même pas cité un seul parce qu'il y en a beaucoup trop et je vais faire déjà. Et donc il nous reste quand même un point de la sécurité qu'on n'a pas adressé. C'est mes conteneurs et ma sécurité interne à Kubernetes. Et donc qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a une partie conteneur qui va être plutôt liée aux devs parce que c'est eux qui les construisent, ils construisent l'image et donc c'est eux qui vont être responsables de cette sécurité-là. Et la partie Kubernetes. On va commencer par Kubernetes. C'est plutôt dans les mains des Ops, mais on va voir que ça implique pas mal de DevOps, cette communication entre les devs et les Ops qui ne s'étaient pas trop parlé pendant les décennies avant. Kubernetes, il nous offre globalement des outils assez géniaux qui sont les policies. Historiquement, la network policy, donc on a dit qu'on avait mis en place du chiffrement pour les communications. D'accord ? Kubernetes vient nous dire, c'est chiffré, ok, mais qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce que j'autorise comme communication entre mes différents pods ? Et ça, c'est les network policy qui vont vous le dire. Elles vont dire, tel groupe de pod, il n'a pas le droit de communiquer avec tel autre groupe et surtout, tel groupe de pod, il n'a pas le droit de sortir ou de rentrer du réseau. C'est-à-dire que mon attaquant qui a réussi à s'insérer sur un conteneur, il est derrière toute ma chaîne de sécurité et de chiffrement de ma communication et lui, il récupère du réseau à l'intérieur du conteneur. Si lui, il a le droit de sortir alors qu'il n'est pas censé sortir depuis son conteneur, il prend les données, il les envoie, j'ai tout perdu, j'ai un trou dans la raquette. J'avais tout chiffré, sauf que lui, il est derrière le chiffrement, il n'a plus qu'à envoyer la donnée, il fait ce qu'il veut. Donc là, on va s'appuyer sur les network policy et les devs vont exprimer leurs besoins d'un point de vue applicatif. Est-ce que cette appli, est-ce que ce service, il a besoin de sortir ? Oui, non. Et donc, on va pouvoir commencer à mettre des barrières et bloquer un petit peu toute cette communication-là et se protéger. D'accord ? Et beaucoup plus récent, une autre policy Kubernetes, c'est les pods security policy. Beaucoup plus récent, elles sont encore en alpha, elles ont moins de 6 mois, c'est sorti avec la version 1.14 de cube. Et donc là, on s'est posé la question, ok, il y a une dizaine de règles à peu près qui peuvent être définies dans les pods security policy pour dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur mes pods ? Est-ce que j'ai le droit de les créer ? Est-ce que j'ai le droit de les modifier ? Des choses comme ça. Donc, on revient sur notre attaquant, il a sa network policy qui lui interdit de sortir. Oui, mais s'il arrive depuis son conteneur à créer un autre conteneur dans un groupe de network policy qui est différent et qui, lui, a le droit de sortir, une fois de plus, il a remis un trou dans la raquette puisqu'il a pris le réseau, il l'envoie sur le petit conteneur qu'il a créé à côté et qui, lui, se contente juste d'envoyer la donnée à l'extérieur. Et donc, il a récupéré votre donnée, il est en train de vous pirater. Il est en train de faire ce qu'il veut. Donc, c'est pods security policy. Quand vos devs et vos ops commencent à dialoguer un petit peu ensemble et à dire « moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça » et ce pod, il n'a aucune raison de les modifier les autres pods, il n'a aucune raison d'en créer un autre, vous commencez à bien segmenter et à bien protéger votre environnement cube. Mais donc, les devs, ils ont exprimé quelques besoins, mais qu'est-ce qu'ils ont quand même eux aussi besoin de faire ? Déjà, ils vont partir sur un principe de base, c'est qu'on fait du white list over black list et donc ça va s'appliquer pour toute leur expression de besoin pour les policies qu'on vient de voir. On ne dit pas « tu ouvres tout et tu me fermes ça parce que je n'en ai pas besoin. » Non, c'est que tu fermes tout et tu ouvres seulement ce dont j'ai besoin. C'est un principe de base dans la sécurité. Et autre principe, vous l'avez fait depuis des décennies avec le code. Quand vous prenez du code sur Internet, vous ne lui faites pas confiance naïvement. Vous avez mis en place des sonars, vous avez mis en place tout un tas d'outils pour vérifier le code. C'est pareil sur vos images de base. Quand vous créez un conteneur, vous avez des images de base. Si vous prenez la première image qui traîne sur Docker Hub, elle est pleine de bugs et vous allez avoir des problèmes de sécurité. Donc ne faites pas confiance aux étrangers. C'est un Français au Luxembourg qui vous dit ça. Je sais de quoi je parle. Mais vraiment, vous prenez un truc, vous l'auditez, vous faites des vérifications de sécurité, vous avez des outils pour faire ça. Vous avez X-Ray par exemple, qui est un outil chez JFrog et vous en avez d'autres avec du Black Duck, avec différents outils. Mais donc, vérifiez, auditez tout ce que vous prenez et utilisez les bonnes images. D'accord ? Mais une fois que vous avez audité, c'est très bien, il n'y a pas de bug aujourd'hui. Demain, il y en aura un bug. Il faut être capable de réagir et de réagir vite. Donc là, on va se mettre dans une logique de Continuous Deployment pour se dire que le bug est trouvé demain. Il faut que demain soir, il soit corrigé en prod. C'est ce qui s'est passé avec Alpine. Alpine, ils ont livré pendant trois ans une base image qui était juste géniale, mais qui avait un énorme trou de sécurité. On pouvait se connecter en route sans password dessus. Une fois que le bug est affiché publiquement, c'était le 8 mai 2019. Si le 9 mai, vous n'avez pas patché votre prod, n'importe qui arrive et rentre. Une fois qu'on le sait, il faut que ce soit patché très rapidement. Donc, il faut être capable en tant que dev de venir le corriger et d'avoir toute la pipeline qui va vous permettre d'aller mettre à jour ces règles-là et de venir vous protéger d'un point de sécurité. Ok ? Et donc, on a... Je viens de parler d'Alpine. Alpine, c'est quoi ? C'est la promesse d'une image minimale. Et donc ça, ça fait partie des règles de base quand vous allez construire vos images qui vont partir dans du cube. C'est utiliser des images qui sont minimales et immutables. Parce que si elles sont immutables, vous n'allez pas pouvoir les changer. Donc, votre attaquant, il rentre dedans, il ne peut rien faire. Il ne peut pas la modifier. Et si elle est minimale, il a un spectre d'attaque et donc une surface d'attaque qui est limitée. Une fois de plus, il est contraint. Donc, c'est les Rails minimales, c'est les CoreOS, les Distroless. Distroless, vous n'avez même pas un shell dessus. Donc, s'il sort de son processus, il ne peut juste rien faire. En tout cas, il commence à être bien restreint et vous commencez à avoir pas mal à améliorer votre sécurité. D'accord ? Donc, vous construisez, c'est du multistake, ce qu'a apporté Docker il y a deux ans à peu près, le multistage. On dit, j'ai mes premiers stages où je construis, je mets tout ce que je veux, j'ai mon maven, j'ai tout ce que je veux. Mais par contre, l'image que je livre, elle est minimum et il n'y a plus rien dedans et elle ne bougera pas. D'accord ? De son côté, l'ops, en réponse à ça, il bloque lui aussi, point de vue Kubernetes et donc les différents outils et les différents engines qu'il va utiliser, que ce soit du Docker ou d'autres. Il faut qu'il réduise au maximum le spectre d'attaques possibles pour l'image. S'il y a une faille dans l'image, il ne faut pas qu'elle puisse accéder au kernel sous-jacent, au file system et aux autres images qui tournent à côté, aux autres conteneurs qui tournent à côté. Et donc, pour ça, vous allez utiliser du SE Linux, vous allez utiliser du appart-mort, du sec-comp et des choses comme ça pour limiter au maximum ce que va pouvoir faire votre conteneur sur votre kernel hot. D'accord ? Et ce que Docker ne permet pas trop nativement, Docker, aujourd'hui, il l'oblige presque à tourner en route. On peut détourner, mais grosso modo, il vous oblige à tourner en route. Il y a des alternatives, Rocket par exemple, qui vous permettent de démarrer en tant que user, dans un user namespace. Donc, vous appuyez sur ce que vous offre le kernel, la VM, pour cloisonner votre processus. Ça a 20 ans d'expérience, même plus, c'est les OS, donc ça a un peu plus d'expérience que ça. Et donc, vous avez déjà des règles de sécurité qui sont beaucoup plus matures et une gestion de sécurité qui est beaucoup plus mature. Donc là, vous êtes encore en train d'ajouter un niveau de sécurité. Une autre approche, c'est de dire, je ne fais pas du Docker ou du Rocket, je fais carrément des VM ultra-light. C'est la promesse que nous apporte Kata Container. Kata Container, c'est je démarre une VM ultra-light avec un micro-kernel. Je suis avec du KVM, etc. Donc, c'est le principe des VM, vraiment. Mais par contre, j'ai une VM qui tourne dans Kubernetes. Donc, Kubernetes, ça devient un moteur universel de pilotage de mes VM et qui, lui, va venir me démarrer des VM. J'en aurais toujours 200, 400, 4000 sur mon infra. Mais par contre, c'est Kubernetes qui la gère pour moi. D'accord ? Et on repart sur les principes de sécurité de nos VM qui sont ultra-light et sécuriser, cloisonner parce que 20 ans d'expérience sur le sujet. Une alternative à ça, c'est GVisor. GVisor, c'est une nouveauté apportée par Google. C'est Google qui le démocratise et qui le pousse. C'est très, très jeune. GVisor, il nous dit quoi ? C'est un hybride entre nos containers et nos VM ultra-light. C'est-à-dire, je mets une couche au milieu qui va intercepter tous les appels au kernel et qui va renvoyer les réponses plutôt que de les passer au kernel. Donc, je protège mon note. Et si j'ai protégé mon note, j'évite qu'on traverse, qu'on fasse une escalade de privilèges, par exemple, et qu'on vienne traverser, qu'on rentre dans le kernel parent pour aller sur les autres containers que pilote mon cube. D'accord ? Donc, GVisor, au début, c'est parti avec une plateforme qui s'appelait Ptrace. C'est un outil de debug à la base. C'est très, très lent. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer pas mal. Ça utilise du KVM. On peut changer de plateforme. C'est très, très récent, mais ça va gagner en maturité. Puis, on a quand même Google derrière, qui a une force de frappe qu'on connaît tous. D'autres solutions, toujours, qui sont encore dans les alternatives et qui vont vous permettre d'augmenter votre sécurité, c'est, est-ce que finalement, j'ai besoin de Kubernetes ? Parce que la question initiale, c'était, faut-il revenir au VM ? Ben, Kubernetes, c'est un énorme bazooka. Si vous avez deux applicatifs, deux APIs à déployer, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un orchestrateur pour orchestrer le déploiement de vos deux APIs ? Est-ce que finalement, déployer une VM, une VM spécifique, et c'est ce que fait Clever Cloud, par exemple, vous lui poussez du code, il vous démarre une VM en moins de 7 secondes. Ben, finalement, est-ce que ça répond pas à mon besoin ? Et est-ce que, et c'est très sécurisé, justement, on est revenu dans l'environnement des VM. C'est light et c'est sécurisé. D'accord ? Vous avez une approche un peu différente, qui est celle d'AWS, avec Firecracker, qui repart sur les principes des VM avec du KVM, et une partie de virtualisation qui est le VMM. Mais donc, là, ils démarrent, eux, ils démarrent toutes leurs lambdas avec ça. C'est-à-dire, c'est des dizaines de millions de démarrages par jour, et ça démarre en moins de 125 millisecondes. Et vous pouvez le démarrer sur votre poste. Demain, en tout cas, c'est la promesse, ça devrait arriver dans Kubernetes. Aujourd'hui, ça y est pas encore. Mais ça répond peut-être à votre besoin, parce que vous n'avez pas besoin de démarrer 50 containers, peut-être. Je connais pas tous votre business. Mais donc, l'idée, l'enjeu, c'est de réussir à réduire au maximum la surface d'attaque, que ça soit dans mon Kubernetes, ou finalement, d'en sortir, et donc de revenir sur ma VM. En conclusion, pour moi, il n'y a pas de silver bullet. Que vous fassiez du Kubernetes ou autre chose, il faut vous poser les bonnes questions de sécurité, et il n'y a pas une solution qui va répondre à l'ensemble de vos besoins. Et vous avez tous des besoins différents ici. Donc, pour certains, une VM, c'est très bien. Et donc, restez sur la VM ou revenez à la VM, parce que finalement, ça correspond à votre besoin. Et parfois même, c'est du on-premise, parce que vous avez des données hypersensibles, etc. Et que du on-premise, c'est encore mieux. On est vraiment isolé totalement, et on est tout seul sur notre machine. Et dans d'autres solutions, on va mettre notre Kubernetes. Mais il faut juste se poser les bonnes questions pour dire quels sont les outils que j'utilise, du SE Linux, du Kata Container, du Rocket, parce que je vais être dans un user namespace, mes images de base que je suis capable de patcher rapidement, etc. Voilà. Et j'ai plus de temps, mais ça tombe bien, je suis sur mon dernier slide. Juste trois personnes que je veux remercier. C'est Jess Frazel. Jessie Frazel, elle fait un boulot, mais formidable, et elle a un blog qui est une pépite. C'est une mine d'or sur la sécurité, sur ces sujets-là. Allez-y, rivez-vous sur ce blog, vraiment, c'est très très bien. Quentin Adam, j'ai écouté plusieurs fois l'interview qu'il a fait pour les Cast Coders. C'est pareil, ça m'a pas mal appris. Et écoutez-le, ça vaut vraiment le coup. C'est une heure et quart que vous ne perdrez pas, assurément. Et puis Sojety, parce qu'ils m'ont quand même donné du temps et l'opportunité de faire ce talk face à vous et de creuser le sujet. Et c'était un plaisir pour moi. Et puis merci à vous tous d'être venus. Applaudissements 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 Applaudissements